Nous avons plusieurs dizaines de milliards de personnes qui sont contaminées par le coronavirus. Nous n'avons pas d'autre chose que de faire attention. Je suis allé dans un restaurant, il y avait des chambres où on devait enlever les chaussures. Nous avons dit que nous allions enlever les chaussures et entrer dans la chambre. Le patron a dit non. Je lui ai dit pourquoi. Le patron a dit que c'était fatigant pour lui de venir jusqu'à la chambre. Je lui ai dit qu'à cause du virus, je vais entrer dans la chambre et être mise à part. C'est parce que nos équipes se déplacent tout le temps. Nous avons demandé de donner une chambre à part dans le deuxième étage. Ils ont dit qu'ils vont demander au patron. Le patron a dit d'accord, ils peuvent se mettre au deuxième étage. Nous étions en train de manger encore une fois. Il y avait beaucoup de tables. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient assis juste à côté de notre table. On ne peut pas les chasser, on ne peut pas leur dire de partir. Ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont beaucoup parlé. Alors qu'ils étaient juste assis à la table à côté. Les gens ne font pas attention, c'est ça le problème. Les patrons du restaurant font ça parce que c'est par la loi, mais ils ne savent pas pourquoi il faut faire attention. Les gens qui entrent dans le restaurant ne savent même pas pourquoi nous devons prendre une certaine distance. Ça devient plusieurs dizaines, centaines de milliers finalement. Faites attention et puis il faut vraiment être patient. Il faut savoir se retenir, ce qui est encore plus important que ça. Si nous ne nous préparons pas pour cette période, cette époque sans présentiel, ça ne marche pas. Ce n'est pas à cause de la pandémie. Alors le travail que vous êtes en train de faire, ça va devenir comme une cabine de téléphone dans la rue. Ça serait quelque chose de complètement inutile. Personne n'utilise la cabine téléphonique dans les rues. On ne va pas tous les enlever, mais ça devient comme ça. Donc les gens n'ont pas de raison de les utiliser. Il faut vous préparer pour cette période, cette époque sans présentiel. Nous sommes en train de nous préparer pour cette époque sans présentiel parfaitement au niveau de notre quartier général. Alors d'autres équipes ne comprennent même pas. Le système sans présentiel est très important, y compris le système audiovisuel. Il y avait une église très connue à Séoul. Il y a beaucoup de monde et nous avons fait des recherches. Et ça ne fait même pas la moitié des gens qui visitent leur site. Mais ils ne vont pas écouter les sermons, mais ils vont faire d'autres activités pour attirer les gens. Ils vont appeler beaucoup de célébrités et puis faire des vidéos. le problème. Mais le système de diffusion est beaucoup mieux que la télévision nationale. Même si ce qu'ils sont en train de faire n'est pas vraiment quelque chose de véritable, mais ils sont préparés pour l'avenir. C'est un grand signe de Dieu. Si on ne prend pas le système de réseaux sociaux et de diffusion sans présentiel, pour que les gens soient vraiment impressionnés par cela, ça ne va pas marcher. Je parle de l'évangélisation mondiale. Dieu ne nous donne pas des problèmes au hasard. Nous pensons que ce sont les hommes qui font tout, mais derrière tout ça, il y a toujours le plan de Dieu caché. Il y a eu beaucoup de maladies contagieuses dans le passé, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Mais à cause de cela, il y a beaucoup de médicaments qui ont été trouvés et des vaccins qui ont été aussi trouvés. Sans cela, tout le monde doit mourir, n'est-ce pas? Il y a un grand plan de Dieu par rapport à l'avenir. Il y a quelque chose qui est caché et que nous ne sommes pas vraiment au courant de tout ça. Nous sommes influencés par cela, mais nous pensons que nous ne sommes pas influencés par cela. Alors c'est la réalité. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 300 000 sorciers ou chaman qui influencent les Coréens. C'était un chaman, un sorcier qui a été converti, qui a confessé. Alors il dit que je reçois beaucoup de grâces spirituellement. Je suis vraiment heureux, mais spirituellement, parfois j'ai des difficultés. Il n'y a pas d'églises qui comprennent leurs problèmes, n'est-ce pas? Alors la Corée, c'était un pays qui était complètement saisi par la sorcellerie, mais ce chaman a été converti et puis il a été libéré. Et parfois, il a des problèmes qui le font souffrir parce qu'il a été imprimé de tout ça. Donc, mais personne n'est là pour l'aider. Les gens sont complètement inconscients de ce genre de faits spirituels. Alors, ils en sont incapables, même s'ils savaient qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait. Ils ne sont pas capables de les résoudre. Le pays, le gouvernement ne peut rien faire pour cela. Les causes scientifiques ne peuvent rien faire. C'est ce que Jésus a dit. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit en premier? Dans Marc 3, 13 à 15, il a dit. Alors, si je vous ai appelé, c'est pour être avec vous. Alors, il a dit pour que vous alliez prêcher. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a appelé. Il a appelé ce qu'il voulait et il vint auprès de lui. Il en a appelé 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Qu'est-ce que Jésus a dit en dernier? Après la résurrection. Aller chasser les démons en mon nom et puis imposer vos mains sur les malades. Et ils seront guéris. C'est ce qu'il a fait dans son ministère public. Alors, on voit que les gens qui étaient possédés par les esprits, Jésus a cherché les esprits par sa parole. Et en fait, la belle-mère de Pierre était guérie parce que Jésus l'a touché avec sa main. Alors, il y a des gens qui disent que toutes les maladies viennent des démons. Il y a d'autres personnes qui disent que ce n'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de disputes et de débats. Mais ce sont des débats qui sont complètement inutiles. Parce que les deux, tous les deux, ils ont tort parce que ces problèmes ont commencé à partir de Genèse 3. Dieu n'a pas donné de maladies au début. Mais depuis que l'homme a quitté Dieu, ces maladies se sont manifestées. Et verset 17, on relate afin que s'accomplisse ce qu'il avait annoncé par Esaïe le prophète. Et c'était dans Esaïe 53, verset 4. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Ce qui est encore plus important que ça. Et l'Église est complètement inconsciente de ça. C'est le pouvoir, c'est le devoir de l'Église. Alors, en Corée, il y a beaucoup d'histoires théoriques sur les démons et tout ça. Mais personne n'a pu donner la réponse par rapport à ça. Les gens qui sont revenus de la sorcellerie, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Alors, donc, les pastors m'ont posé la question, pourquoi, parce que vous parlez toujours des démons et j'ai dit, il y a au moins 500 chamanes qui ont été convertis. Et je dois parler de ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas ? Parce que c'est la vérité. Et les églises sont devenues complètement irréelles en ce moment. Et les chamanes et sorciers qui sont convertis sont dans la souffrance. C'est un devoir de cette époque. Les gens qui cachent leurs problèmes, ce ne sont pas des médecins, des scientifiques qui peuvent les guérir, donc ils ne savent pas où aller. Ils n'ont pas d'autre choix, mais de faire des choses, aller voir les voyants, les sorciers, ils vont aller voir l'exorcisme. Et puis, bon, en voyant cette situation, ce sont les trois organisations qui en profitent. Ce ne sont pas vraiment des choses ordinaires, ce sont des situations tragiques. Et quand les enfants vont partir étudier à l'étranger, ils sont afflacés par les trois organisations. Alors, ils sont en train de faire le mouvement de possession et ils disent que c'est la méditation transcendantale. C'est comme ça que les gens vont avoir des problèmes spirituels. Et il y a certains phénomènes qui se produisent. Donc, les gens sont complètement séduits par cela. Et puis, nos enfants partent étudier à l'étranger et c'est une situation inévitable. Jésus n'est pas venu sur terre pour faire des choses inutiles, n'est-ce pas ? Il est venu pour faire des choses complètement nécessaires. Et il n'a pas passé 40 jours pour expliquer sur le royaume de Dieu et puis il n'a pas accompli des choses pour s'amuser. Parce que, vous voyez, la situation est vraiment grave en ce moment. Les trois organisations ont lancé ce mouvement de possession et puis ils appellent ça la méditation transcendantale. ça devient vraiment grave maintenant. La situation est vraiment très grave et c'est dans les universités. Ils ont même créé une université pour que les gens étudient la méditation transcendantale. C'est BTS, le groupe coréen. Tous les membres ont étudié dans cette université. Ils sont fiers de cela. Et qu'est-ce que ça va devenir à la fin ? Ce sont des choses complètement incroyables qui se produisent. Et puis, il y a le séjour au temple bouddhiste. Et dans les 200 pays parmi les 237 pays du monde, les gens sont allés faire le séjour au temple bouddhiste. Seulement, les chrétiens sont inconscients. Alors que le monde est en train de... Le monde est en train de complètement périr. Alors, il y a des pasteurs qui me disent que... Il y a des pasteurs qui me disent que je suis en train de prêcher des choses complètement inacceptables. Quelques fois, ils disent que j'encourage trop les responsables d'église. Et puis, ce n'est pas parce que je parle de tout ça que les responsables d'église vont prendre le courage pour complètement se moquer des pasteurs. C'est vraiment des histoires enfatines. Alors, il y a 5 millions de personnes qui ont visité les temples bouddhistes pour faire le séjour au temple bouddhiste. Ce n'est pas tout, en fait. Les individus souffrent de ces problèmes. Il n'y a pas de solution. Ça va s'aggraver. Vous devez vraiment restaurer la parole. Il faut saisir la parole de l'Alliance. Vous allez saisir cette parole, mais vous devez vous rappeler de quelque chose. Les gens qui sont possédés par ces mauvais esprits et puis, ils disent qu'il faut chasser ces démons. Mais ça ne marche pas. Ils vont revenir. Ça ne marche pas. Dans le quartier de Dong Samdang, il y avait une personne comme ça. Il n'était pas membre de notre église, mais il venait à notre église pour participer au culte. Mais il est venu me consulter un jour. Il a dit, ma fille est devenue complètement dérangée. Alors, il est allé rencontrer un certain pasteur qui s'appelait Kim Gidong. Parce qu'il fait le ministère du Chassé des démons. Il a amené sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas pu rencontrer ce pasteur Kim Gidong. Il a rencontré le pasteur associé. Et donc, ce pasteur associé a prié pour sa fille. Et elle a été possédée par l'esprit de son oncle. Et il a chassé ces esprits de son oncle. Maintenant, elle va beaucoup mieux. Je lui ai dit, ah bon, c'est bien. Mais, est-ce que je peux croire en cela ? Je lui ai dit, il n'y a pas l'esprit de son oncle. C'est la tromperie. Après, la situation de cette fille est devenue encore plus grave plus tard. Avant, elle pouvait parler avec les gens. Et puis, plus tard, elle ne pouvait plus communiquer avec les gens. Ça ne sert pas à grand-chose tout ça. Ce qui est plus important, c'est quoi ? Ce qui est le plus important, c'est que c'est Satan. Et le chef qui contrôle ces démons, c'est qui ? C'est Satan. Jésus est venu pour plier l'autorité de Satan. Un Jean 3,8 relate que le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Au lieu de dire que Jésus est venu pour plier l'autorité de Satan, il a dit, la postérité de la femme va venir pour écraser la tête du serpent. C'est fini avec ça. Les gens qui sont revenus des résorcismes, de la sorcellerie, vous avez des cauchemars dans la nuit, ce n'est pas grave. Premièrement, Au moment où vous comprenez pourquoi Jésus est venu, les forces ténèbres sont complètement chassées. N'est-ce pas ? Au moment où vous savez pourquoi Jésus est venu étant le Christ, les forces ténèbres sont chassées. Le reste, ce sont des tromperies. Ce n'est pas la peine d'être trompés par contre ce soir. Même si vous avez des phénomènes comme ce n'est pas grave, vous êtes enfant de Dieu, c'est fini avec ça. Genèse 3,15, ce n'est pas vraiment une alliance par hasard. C'était au moment où l'homme a péché, il est tombé dans la destruction et puis Dieu a donné cette alliance de salut. Ce n'est pas la peine de poser la question à l'homme. Il n'a pas grandé l'homme non plus. Il a donné la réponse tout de suite après. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Ce n'est pas la peine de poser la question. Alors, si votre enfant est tombé dans le marécage, est-ce que vous allez continuer à lui poser des questions ? Il faut le faire sortir. Plus il bouge dans le marécage, plus il va couler, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la peine de lui poser la question. Pourquoi tu es entré là-dedans ? Qui t'a fait ça ? Ce n'est pas la peine de lui poser toutes ces questions. Ce n'est pas la peine de lui dire pourquoi tu es entré, qui t'a amené ici. Il faut lui lancer la corde de vie, ligne de vie et puis le sauver. C'est ça le salut. Parce que nous ne pouvons pas combattre et vaincre les forces ténèbres et Satan. Alors, il a envoyé le Christ, il fallait qu'on saisisse l'alliance du Christ. Il faut entrer dans l'arche de l'alliance, Genèse 6, 14. Ce n'est pas seulement être enfermé dans l'Egypte, on est complètement saisi par les forces ténèbres. Il faut aller faire les sacrifices du sang. Il faut savoir ça, il faut comprendre cela. Dès qu'on a compris ça, c'est fini. Alors, ils étaient captifs à Babylone, mais leur esprit, leur âme était complètement captive. Alors, c'est ça le problème à Babylone. Il faut restaurer la bénédiction d'Emmanuel. C'est l'Esaïe 7, 14. Même si vous êtes vraiment quelqu'un de vraiment extraordinaire, mais vous êtes déjà colonisé par Rome. Vous êtes devenu, vous êtes colonisé, vous êtes complètement saisi par les forces ténèbres. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est fini avec cette alliance. Personne ne peut vous enseigner ça. Parce que les gens sont inconscients. Personne ne peut vraiment... Personne ne peut vous détruire, ne peut vous abîmer, parce que dès que vous avez vraiment compris ce que c'est les forces ténèbres, vous connaissez le fait que Christ a vraiment surmonté tout ça. Et c'est fini. Personne ne peut vous toucher, c'est Paul qui a compris ça. Il a été un grand intellectuel, mais il a compris cette alliance. C'est quelqu'un qui a été instruit, qui comprend l'alliance correctement. C'est extraordinaire. Pierre, qui était tout le temps avec Jésus, qui avait vu Jésus tout près, mais Paul n'a jamais rencontré Jésus, mais il a encore mieux compris l'alliance. Donc il a guéri les sorciers dans l'acte 13, acte 16. Il a aussi guéri les gens qui étaient saisis par l'esprit impur. Et puis il a aussi guéri les gens qui étaient malades à cause de l'idolâtrie dans l'acte 19. Personne d'autre ne pouvait le faire. C'est ce que Jésus a fait. Troisième. Alors, donc, quand vous êtes remplis du Christ, les œuvres de Dieu commencent. C'est là que l'époque change. Dès que vous connaissez le Christ, c'est fini. Que dites-vous que je suis? Si vous savez qui est Christ, c'est fini. Si vous vous réjouissez Dieu Christ, vous allez avoir des changements, des transformations. Si vous êtes vraiment comblés de cela, vous allez pouvoir changer l'époque. C'est ce que le Seigneur ressuscité a dit. Toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Si vous ne croyez pas en cela, c'est dommage pour vous, mais c'est Jésus qui a dit ça. Je serai avec vous tous les jours jusqu'au bout du monde, de façon invisible. Il a dit ça après sa résurrection. Vous allez imposer vos mains sur les malades en mon nom et ils seront guéris. Chassez les démons. Alors, en mon nom, il a dit ça après sa résurrection. C'est le Christ qui a dit ça. Il n'était pas venu pour raconter des histoires, c'est le Christ qui a dit ça. Ce n'est pas par ta puissance, mais la puissance du Saint-Esprit. Et puis voilà, c'est avec cette puissance, c'est ce que tu peux faire, les œuvres de Dieu. Donc, c'est le Seigneur, c'est Dieu Trinitaire qui va donner cette puissance. Personne d'autre ne peut donner. Pour sauver des âmes, des personnes que personne d'autre ne peut guérir. Pourquoi vous devez comprendre cela? Vos entreprises, la culture, la possibilité, ils sont tous inclus là-dedans. Par exemple. Alors, les gens qui ont été soutenus par la franc-maçonnerie, qui ont été élus par leur clan, ce sont des gens qui ont fait bouger le 20e siècle. Qui était-ce? C'était Michael Jackson. Parce que Michael Jackson, quand il va quelque part, beaucoup de choses changent. Donc, il y a certains pays qui ont refusé Michael Jackson parce qu'ils ont trop d'influence. Il était un maçon vraiment connu par tout le monde. Alors, ils vont être en contact avec des gens de façon vraiment intelligente. de façon invisible. Il y a bien d'être dans l'esprit des gens, dans la vie des gens. Alors, les Remnant sont déjà conscients de cela, donc ils vont trouver, donner la réponse importante. Qui est-ce? Qui d'autre alors? Alors, Steve Jobs, qui a créé Apple et puis bon, lui, il se montrait toujours en faisant la méditation transcendatale. Il a influencé toute une époque. Et Bill Gates, qui était membre du Nouvel Âge, il a complètement pris le contrôle du siècle, en fait. Même si c'était temporaire. Alors, les églises n'ont même pas d'argent pour construire les temples, mais ils ont fait beaucoup de contributions, ils ont fait beaucoup de dons. Dans le monde entier, il faut prier pour cette situation. Le problème, c'est la quatrième révolution industrielle. Alors, ce que vous êtes en train de faire maintenant, votre travail, tout ça, il faut prier pour ça. Pourquoi Jésus a parlé des démons? Pourquoi il a parlé de tout ça? Plusieurs démoniaques, il a dit. Alors, on plaisante avec ça. Quelqu'un qui fait quelque chose de très bien, il dit, oh, tu es comme un démon. On plaisante avec ça. Comment tu sais comme un démon? Mais alors que dans la Bible, c'est expliqué autrement. Alors, les trois organisations ont été possédées par les démons et puis, elles ont pris le contrôle de la jeunesse. Il faut prier pour cette situation. Il nous a donné l'autorité de pouvoir chasser les démons. On peut séduire cette alliance par la foi parce que c'est Dieu qui nous a donné ça. Si vous vous concentrez un petit peu sur cela, vous allez voir les œuvres de Dieu. Si vous pouvez vraiment entrer dans la prière profonde en étant conscient de ce fait, vous allez pouvoir faire bouger le monde. Il faut croire en cela au lieu de faire quelque chose. Pourquoi? L'univers spirituel est vraiment énorme. Si vous ne croyez pas en cela, vous ne pouvez rien voir en fait. Alors, en fait, vous ne connaissez pas tout ça. Vous êtes parti pour les missions mondiales, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas la force. Alors, les missionnaires qui sont en Afrique, en Afrique Sud, ils sont en train de jouer des rôles très importants. Alors, les missionnaires, beaucoup de missionnaires sont partis sur leur terrain sans connaître les problèmes spirituels. Quand vous allez dans ces lieux-là, ils sont en train de faire le mouvement d'énergie surnaturelle. Par exemple, il y a quelqu'un qui récite, en fait, qui font de la magie et puis il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Dans les pays sous-développés et puis dans les pays développés, il y a la science. Tout ça, toutes ces choses sont rassemblées aux États-Unis. C'est pour ça que nous devons prier pour les États-Unis et puis nous avons ouvert une université là-bas. Il faut établir des ouvriers qui connaissent l'évangile correctement là-bas. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'avoir peur de vos problèmes spirituels. Fanny Crosby, elle a pris des médicaments, en fait, qu'il a fait perdre la vue. Alors, bon, donc le médecin lui a donné des médicaments qu'il a fait perdre la vue. En fait, il est devenu aveugle. Personne ne pouvait l'aider. C'était sa mère et sa grand-mère étaient des femmes deux fois. Tout ce qu'elle avait, c'est d'entendre la parole de l'évangile et puis, bon, et prier. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Personne ne pouvait imaginer que c'est ça qui allait faire bouger le monde. Personne ne croit pas. Les gens ne croient pas. Les gens qui voyaient ne pouvaient pas croire, mais elle était aveugle et mes Crosby accrues. Le plus grand souci de la Corée maintenant, c'est parce que les gens ne font pas d'enfants. C'est une fois que c'est imprimé dans l'éducation et puis c'est dans le cadre de l'éducation, ça va durer 100 ans. Ça va durer encore plusieurs décennies comme ça. Alors, c'était l'éducation que nous avons reçu quand nous étions jeunes. Il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Alors, on a été éduqués comme ça, à ce truc comme ça. Jusqu'à tel point ? C'était des slogans dans chaque classe. Alors, que ce soit des garçons ou des filles, il faut avoir seulement deux enfants. Il faut seulement avoir deux enfants. Donc, il y avait beaucoup de lois qui ont été appliquées pour cela. Donc, la politique est vraiment très importante dans ce sens-là. Alors, donc, les hommes qui essayent de ne plus faire d'enfants, alors, ils se font opérer. Ils étaient libérés de leur entraînement de réserve. Donc, c'est comme ça, ça a duré plusieurs décennies. Ça a été appliqué en Corée. Maintenant, c'est une épargne de dépeuplement, maintenant. Les gens ne veulent pas écouter. Ça va durer encore plusieurs décennies. Si la parole de Dieu est imprimée en vous, vous ne vous rendez pas compte combien de temps ça va durer, combien ça va influencer. Alors, les choses importantes vont se produire si vous êtes vraiment imprimé de la parole de Dieu. Cette semaine, vous allez confirmer les vraies bénédictions de Dieu. Que, je bénis au nom de Jésus-Christ, vous allez confirmer cette bénédiction importante dans cette semaine-là. Prions. Seigneur, que toutes les familles qui sont dispersées dans le monde entier, qu'elles soient remplies du Saint-Esprit. Qu'elles ouvrent l'Esprit pour triompher sur tous les terrains du monde. Il y a malheureux d'être des évangélistes qui sauvent ces gens qui sont en train de souffrir sans savoir pourquoi. Que nous puissions recevoir une nouvelle force. Que nos problèmes, nos soucis deviennent des bénédictions et des louanges. Que les faibles soient fortifiés en cette semaine. Permettez-nous de saisir la nouvelle alliance. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.